Donc ouais, nous on est la saumazénia, on vient de Lyon, on fait du lombricompostage et c'est une pratique de retraitement de biodéchets qui permet de retraiter de la matière ryanique. Ici, ça schématise un andin de lombricompostage plutôt agricole. Donc ces animaux-là qui sont des zézénia fétida, on n'est pas allé les chercher le nom de nos traceaux très très loin, ont la particularité de manger leur poids par jour. Et donc là, ils ne sont pas très contents quand ils sont en tas comme ça, ils sont un peu au soleil. Et donc c'est des verres épigées qui vivent dans les couches superficielles du sol. En lombricompostage, on reproduit un peu des milieux de vie pour eux. Et en gros, ce qu'on cherche, c'est à retraiter de la matière. Et là, ça, ça représente un andin en agriculture qui ferait 3 mètres de large, 1 mètre de haut et ce qu'on veut en longueur. Chez moi, ça va faire en gros 50 mètres de long. Et quand ils ont fini de manger la matière, ça va faire du lombricompost. Ça, c'est un fumier lombricomposté. Donc en fait, ils n'ont plus rien à manger là-dedans, ils ont complètement dégradé la matière. On va réaliser en agriculture ce qu'on appelle un andin de migration. On va leur mettre à manger sur un côté. Là, c'est du charme, c'est schématique. Mais ça peut être du fumier en agriculture ou des biodéchets en ombricompostage urbain. Et ils vont migrer dans la nourriture fraîche. Ce qui va me permettre de récolter mon ombricompost en ayant récupéré mes verres. Donc là, j'aurai du lombricompost avec quasiment plus de verres dedans. Ils seront tous dans l'andin de migration pour que je vais pouvoir renourrir. Donc après, on a développé des lombricomposteurs particuliers. Ça peut s'utiliser dans un appartement. Ou des lombricomposteurs collectifs. Ça, c'est un modèle de pied d'immeuble. Et après, on a développé des modèles un petit peu plus gros. Ça, c'est un modèle pour le premier à Lyon. Qui retraite un gros 6 tonnes par an. Et tous les lombricomposteurs reposent sur le même principe de migration. Les verres vont via la matière. Le gros intérêt de ce truc-là, c'est que du coup, ça produit des compresses de très bonne qualité. Et que ça permet également, par rapport au compostage classique, de produire des compresses sans émissions de gaz à effet de serre. Ni jus polluants. Donc l'intérêt agricole, c'est qu'on peut faire ça sans avoir à bétonner les sols. Et l'intérêt urbain, c'est qu'on peut faire ça en intérieur. Donc en appartement avec des modèles comme ça. En loco-poubelle, avec des modèles un petit peu plus gros. Ou alors sur des toutes petites plateformes en pied d'immeuble.